Oh vous êtes là ? Quand j'étais petit, ma mère avait coutume de me dire Noël au balcon, enrhumé comme un con Ouais elle disait pas ça comme ça, elle disait un truc du style Attrape pas froid, mais ça sonne moins comme un dicton Donc c'est moins bien, et ça enrume pas C'est bientôt Noël et vous avez besoin d'une idée cadeau pour vos voisins Camelot, l'intégrale est enfin sortie en Blu-ray, motherfucker Camelot s'est sortie quand j'étais encore un jeune adolescent Il faut savoir que c'est une série que tout le monde regardait déjà à l'époque Il n'y avait pas une personne qui suivait pas la série pendant qu'elle était diffusée sur M6 Si je dis pas de bêtises Et c'est bourré de scènes cultes, de phrases cultes, d'attitudes, de gestes, comme ça Honnêtement c'est peut-être une des séries qui a le plus marqué notre génération je pense Au moins à hauteur de Friends Je sais que c'est pas comparable, vous allez dire Ta gueule, c'est au moins comparable en termes de renommée si ce n'est plus Renommée, renommée, qui es-tu renommée ? Je demande à quelqu'un de me citer des trucs de Friends ou des trucs de Camelot Il va en sortir plus de Camelot je suis sûr On est d'accord ? Ouais, c'est pas fou Camelot c'est des petits épisodes de 2-3 minutes Vraiment pas longs qui peuvent être regardés comme ça Qui passent crème en faisant n'importe quoi d'autre à côté Vous faites un peu de gaming, de la cuisine, vous tabassez votre frère en même temps Ça passe tranquille, vous pouvez faire absolument tout Et vous entendez les répliques, vous vous amusez en même temps Vous faites Allez il faut que j'aille choper cette Warframe et bosser pendant des heures pour... Je sais pas où je vais avec cette blague Par contre on me dit dans l'oreillette que effectivement c'est bien ce que je viens de dire pour les livres 1 à 3 Mais qu'à partir du livre 4 en fait c'est vrai que la série se... La série s'entoure d'un fil conducteur en fait Et les épisodes ont une sorte de continuité, ont un fil conducteur Qui va mener une histoire qui est pas toujours aussi marrante qu'on peut le penser Même si Alexandre Astier je trouve qu'il a le talent pour bien doser Entre un côté hyper glauque, triste, presque dépressif Et un côté hyper... galvaudé ? Burlesque, drôle, on a des trucs dignes Des Montipitons Mais ça bien sûr c'est trop vieux pour vous Vous avez vu Sacré Graal ? Moi non, un jour j'ai commencé après Ouais mais moi aussi Ils sont sur Netflix En plus Bah ouais Et regardez Sacré Graal Achetez un abonnement Netflix, idée cadeau numéro 7 Donc voilà Kamelot c'est vraiment la petite série qui fait super plaisir Vous pouvez regarder Alors soit sérieusement si c'est la première fois que vous découvrez vraiment la série Soit en faisant autre chose à côté Et en soit, soit vous êtes déjà un fan et ça fait longtemps que vous avez téléchargé les épisodes Et en fait c'est le moment d'acheter, d'avoir enfin son coffret Blu-ray Et de remercier Alexandre Astier pour son boulot, son taf en achetant les Blu-rays Ou soit vous êtes un néophyte Non pas un néophyte, on dit Ou soit vous connaissez pas du tout la série Et du coup bah il faut que vous vous y mettiez Mettez-vous-y Et quand je dis si, vous mettez-vous-y C'est vos voisins Mettez-les leur à si Et s'ils disent que c'est de la merde Bah on va déménager C'est rien de rester avec des c***** pareils Franchement les gens qui aiment pas Kamelot c'est des c***** Voilà On est d'accord tous ici ? Ouais 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 Oui Voilà Voilà Vous voulez une nouvelle idée cadeau ? Bah faudra attendre ces ballots Ho 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 Vous voulez une nouvelle idée ? 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 Sous-titrage FR ?